Comment savoir si une personne est sauvée ou pas? Vous savez, on n'a pas un rayon X du Saint-Esprit pour discerner vraiment si la personne est habitée par le Saint-Esprit. Ceci dit, on devrait avoir des fruits, n'est-ce pas? Vous savez, le salut, c'est un miracle. Des fois, les gens disent, bien, une personne a fait une prière et puis elle est censée être chrétienne, mais ce n'est pas une prière qui sauve, même si c'est le chemin par lequel nous pouvons présenter notre foi au Seigneur Jésus et vraiment s'accorder et lui donner notre vie, par exemple, OK? C'est sûr, c'est par la prière qu'on va y arriver, en s'adressant à Dieu, en lui donnant notre vie, en se repentant de nos péchés. C'est vrai, c'est par la prière qu'on va y arriver. Mais ce n'est pas le fait de dire une prière qu'on est nécessairement sauvé, parce que ça prend une révélation. On a besoin de comprendre que nous sommes pécheurs en route vers l'enfer, on a besoin de réaliser que nous sommes perdus. Si nous sommes perdus, c'est alors qu'on a besoin d'un sauveur. Mais si on ne réalise pas qu'on est perdu, vous savez, on peut dire, bien, je veux aller à l'église, j'aime la vie fraternelle, j'aime ça, la musique, par exemple, j'aime être avec les amis, mais finalement, ne pas expérimenter le miracle de la nouvelle naissance. Vraiment, quand quelqu'un est sauvé, c'est un miracle et puis il va y avoir un changement radical. La vie de la personne va être totalement transformée. C'est une chose super importante parce que des fois, les églises grandissent, les gens disent, « Ah, il y a des nouvelles personnes à l'église et puis la personne a prié avec nous et puis elle est sauvée. » Pas nécessairement. Et même moi, j'ai été truqué il y a quelques années où j'avais conduit une famille au complet au Seigneur, les gens pleuraient autour de la table, les gens étaient émus et j'étais certain que la personne ou les personnes étaient sauvées. Mais j'ai été vraiment déçu parce que c'était que des émotions. Donc, ce qu'on veut voir, premièrement, revenons au salut. Quel est le message du salut? Dans Éphésiens 2, chapitre 2, plutôt, verset 8 à 10, nous lisons, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, on est sauvés par la grâce, par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous. Donc, vraiment, le salut, c'est un cadeau que Dieu nous offre. Dieu nous sauve par la grâce et nous recevons le salut par la foi, en plaçant notre foi dans l'œuvre de la croix, sachant que Jésus a tout accompli pour nous pardonner de nos péchés. Et nous comprenons également, dans Romains 10, versets 9 à 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on permet, on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous déclarons notre foi dans le Seigneur Jésus, nous déclarons, « Oui, je crois que Jésus est mort pour moi, il a payé la dette de mes péchés, il est mort et il est ressuscité maintenant, je place ma foi en lui et je reçois le miracle de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient m'habiter, gloire à Dieu. » Et là, non seulement ça, je peux avoir l'assurance de mon salut, sachant que ma foi en Christ est ce qui me sauve. Si par contre, je place ma foi en moi-même pour le salut, je vais faire fausse route et puis vraiment, je n'ai rien compris. Ok, bon, pour répondre à la question, on pose la question, comment savoir si une personne est sauvée ou pas? Bien, on a déjà parlé qu'il devrait y avoir des fruits, il devrait y avoir un changement, mais il y a deux questions que vous pouvez poser à une question, en fait, je vais dire trois questions. Ok, et ces questions-là vont vous permettre d'évaluer si une personne est sauvée. C'est quelque chose presque scientifique et vraiment, ça nous révèle beaucoup de choses. Premièrement, on pose la question, est-ce que je peux vous poser une question? Pourquoi? Parce que les questions suivantes sont intimes et puis on ne veut pas brimer l'intimité de la personne. Donc, on veut respecter la personne, on veut que la personne puisse se sentir à l'aise et on va lui poser, est-ce que je peux te poser une question? Quelle est la première question? On va poser la question suivante. « Si tu mourrais aujourd'hui, serais-tu 100% certain d'aller au ciel? » Là, la personne peut vous dire, « Bien, je pense que oui, ou je suis un peu incertain. » Donc, dépendamment de la réponse, vous verrez premièrement l'assurance du salut. Est-ce que la personne est vraiment sûre et certaine à 100% d'être sauvée? Peut-être que la personne est sauvée, mais elle manque de connaissances et puis elle ne sait pas encore les choses qui concernent la vie éternelle. Deuxième question super importante, et c'est là où vous allez voir où la personne place sa foi véritablement. La personne va répondre à votre question, vous allez leur demander « Ok, toi aujourd'hui, si tu mourrais et tu te retrouvais devant Dieu et Dieu te demandait pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel aujourd'hui, quelle serait votre réponse? » Ok, donc la personne va pouvoir dire « Bien, si la personne est vraiment sauvée, née de nouveau, la personne va dire « Bien, moi j'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie, je me suis repenti de mes péchés, j'ai placé ma foi, ma confiance entièrement en Jésus, et puis gloire à Dieu, vous savez que vous parlez avec un enfant de Dieu. » Ceci dit, si la personne dit « Bien, moi je suis une bonne personne, j'ai donné beaucoup d'argent à l'Église, ou encore j'essaie de respecter les dix commandements, j'essaie de faire ceci ou cela, et là vous pouvez discerner que la personne place sa foi, non dans l'œuvre de la croix, mais la personne place sa foi en elle-même, dans sa performance, dans ses bonnes œuvres, et on a vu dans Éphésiens 2, 8 à 10, que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, donc la personne n'est pas sauvée parce qu'elle place sa foi à la mauvaise place. Donc, les deux questions, vous posez la question, ou les trois questions, on demande la permission, et ensuite, la deuxième question, « Êtes-vous 100% certain? » Et la troisième question, « On vérifie la base de la foi. Est-ce que la personne est sûre et certaine d'aller au ciel? » La première. La deuxième, « On peut vraiment aller vérifier pourquoi, pourquoi es-tu, ou quelles sont les raisons pourquoi tu donnerais à Dieu si tu mourrais aujourd'hui? » Donc, moi je peux vous dire, ça fait des années que je me sers de cet outil-là. C'est des questions très, très simples. Et si une personne est vraiment née nouveau, typiquement, elle va bien répondre. La personne qui n'est pas sauvée, régénérée, qui n'a pas passé de la mort à la vie, va vous donner une réponse typique. Et la réponse typique place la foi et la confiance dans les œuvres de la personne. Et dans Jacques chapitre 2, verset 19, quelqu'un va dire, « Bien, moi je crois en Dieu. » Par exemple, la personne vous dit, « Bien, moi je crois en Dieu. » Est-ce que ça, c'est suffisant pour être sauvé? Dans Jacques 2, verset 19, nous lisons, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. » Même les démons croient en Dieu. Vous pouvez croire que Napoléon a existé, mais cette foi-là ne vous sauvera pas. Donc, les démons croient qu'il y a un seul Dieu, mais pourtant, ils ne sont pas sauvés. Pareillement, vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez croire en Jésus et ne pas être sauvé parce que ça peut être une croyance totalement intellectuelle où vous croyez que Jésus a déjà existé. OK, vous pouvez dire, « Oui, Jésus a existé. » Et puis, c'est très bien, mais vous n'avez pas placé toute votre foi, votre confiance en Jésus. Et vous n'êtes pas encore sauvé si vous n'avez pas vraiment cédé votre vie au Seigneur Jésus. Et faites de lui, pas juste le sauveur de votre vie, pas juste dire, « Oui, je crois que Jésus a existé. » Mais vraiment croire que Jésus est Seigneur et faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Donc, très important. Et puis, comme j'ai dit, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, c'est un miracle. La vie de la personne va être totalement transformée. Et si la personne a reçu la nature divine en elle, elle va commencer à porter des fruits qui vont révéler sa nouvelle nature. Si la personne est autant intéressée dans les choses du monde, si son vocabulaire n'a pas changé, si la personne ne parle jamais de Dieu, ne manifeste aucun intérêt pour les choses de Dieu. Par exemple, on dit, bien, dimanche matin, on s'en va à l'église et la personne dit, « Bon, ça ne me tente pas trop, trop. » On se pose des questions parce que dans Matthieu 12, 33, il est écrit, « On connaît l'arbre par ses fruits. » Donc, si quelqu'un est sauvé, né nouveau, la personne va avoir un désir pour Dieu, elle va avoir une passion pour Dieu, elle va s'intéresser aux choses de Dieu, n'est-ce pas? Et dans 1 Jean 3, verset 8, nous lisons également, « Celui qui pêche est du diable, donc celui qui vit une vie de péché. » Ce n'est pas juste quelqu'un qui va avoir chuté dans le péché, mais c'est quelqu'un qui pratique le péché, OK? Une personne comme ça, qui pratique le péché, est du diable, l'Abbé nous dit, « Car le diable pêche dès le commencement. » « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 14, nous lisons, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Celui qui n'aime pas, OK, demeure dans la mort. Donc, quelqu'un qui est sauvé va aimer l'église locale, va aimer être avec les frères et les sœurs, ça fait partie de sa vie. Et puis, elle va rechercher la sainteté parce que le Saint-Esprit nous habite. Donc, si le Saint-Esprit m'habite, je vais vouloir servir Dieu. Je vais vouloir marcher avec le Seigneur dans la sainteté pour plaire à mon Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, il est écrit, « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Dans Hébreu 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, voilà, j'espère vous avoir aidé à répondre un peu à cette question importante. Comment savoir si quelqu'un est vraiment sauvé? Posez-leur les bonnes questions et voyez un peu les fruits de la vie de la personne. Et ne vous laissez pas non plus tromper. Des fois, des gens peuvent avoir des difficultés au début de leur vie chrétienne. Peut-être que vous allez évaluer beaucoup de fruits pourris, mais ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir parce que si l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu va faire son œuvre en elle. Donc, merci d'avoir été là et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.